Bonjour madame, bonjour messieurs, vous êtes sur Ziana TV et bienvenue à ce nouveau numéro de 100% culture. 100% culture, aujourd'hui je reçois Mouetz Destiné Mboga, l'auteur de Escapade Mortel. Destiné Mboga, c'est une auteure qui vient de Libreville au Gabon, qui est de passage à Paris, pour présenter son nouvel ouvrage paru aux éditions Iwari. Bonjour Destiné. Bonjour. Comment se passe le séjour à Paris ? Ça va. Ça va ? Oui, ça va. Escapade Mortel, c'est votre tout dernier roman, Saint Thriller, qui sort un peu du carcan de votre univers habituel. Alors, comment est née l'idée ? Comment on passe des romans de l'eau rose dans un autre aspect ? Comment on passe des romans qui peinent la vie quotidienne africaine à un thriller ? Bon, je crois que le pain n'a pas été difficile, c'est pour moi, puisque déjà, d'un autre côté, j'écris beaucoup dans le roman noir. Donc, ce n'est pas des thrillers, mais c'est déjà peut-être des prémices, des thrillers. Du coup, l'idée est venue simplement du fait que j'ai constaté, par mes expériences, ou même par celles de mes proches, que la forêt gabonaise était méconnue, et surtout des Gabonais eux-mêmes d'ailleurs, des Autochtones, et puis aussi qu'on n'avait plus conscience de son caractère sacré. Donc, partant de là, j'ai décidé d'écrire un livre sur la forêt. Et Escapade Mortel, je rappelle, pour la petite histoire, c'est un groupe de, qu'on peut dire, de touristes, qui quittent Libreville pour la forêt, pour passer un petit moment en forêt tranquille, découvrir la nature, mais tout ne se passe pas comme prévu. Et c'est un engrenage des situations dramatiques, des situations tragiques, puisqu'il y a mort de certains personnages. Et vous parlez de la forêt, mais c'est aussi un roman qu'on peut considérer comme étant écologique. Oui, beaucoup, parce que je me suis comme inspirée des expériences de ma cadette, qui est ingénieure en écologie. C'est d'ailleurs d'elle que tout ça parle, parce qu'elle me racontait ses expériences en forêt pour les recherches, vu qu'elle travaille au Centre National de Recherche Scientifique au Gabon. Et donc, moi, j'étais éblouie, en fait, par ce qu'elle me racontait. Et je me disais, c'est bizarre qu'on n'en parle pas assez. Et donc, quand je me suis mise à écrire le livre, j'ai voulu vraiment entrer dans cette science-là, que je ne connais pas. Et donc, je me suis attachée, si c'est en vie, c'est ce que je connais le centre, pour les détails techniques, vraiment, sur l'écologie. Donc, c'est aussi un moment d'écologie. Est-ce qu'en tant que citadine, est-ce que c'est facile d'écrire sur la forêt, d'écrire une forêt dans laquelle vous n'avez jamais mis le pied ? Est-ce que c'est le talent qui fait la différence ? Ou bien, vous avez juste calqué les explications de votre soeur et de ses collègues ? Disons que le talent ne peut pas tout faire, ne peut pas suffire, ne peut pas toujours suffire. Je n'ai jamais été dans cette forêt-là, précisément, mais j'ai déjà été en forêt, en forêt vierge, comme on dit, en forêt primaire. Donc, je n'ai fait qu'assembler les explications des scientifiques que sont ma soeur et ses collègues, et mon expérience de la forêt. Mélangé au talent. Voilà, avec la chance, la grâce du talent, j'ai réussi à concocter quelque chose de pas mal. Et l'histoire, c'est une personne qui la raconte, je crois, c'est Eliwa, qui est l'une de... je ne spoil pas comme c'est le terme à la mode, je ne raconte pas à la fin, parce qu'il faut... l'objectif, c'est amener le public à lire votre roman. Et ce que j'ai mis dans ce roman, c'est non seulement ce côté intéressant, dans le sens de la description, non seulement de la forêt, mais la description des personnages, mais également des lieux environnants, également le suspense qui allait petit à petit, comme dans ce truc-là. Est-ce que ça a été facile pour vous d'écrire en ce sens-là ? Est-ce que vous avez... comment s'effectuer la démarche de l'écriture ? Est-ce que vous avez commencé par la forêt ? Est-ce que par les forêts ? Est-ce que, à travers les explications de votre soeur, vous aviez déjà une intrigue dans la tête ? Non, non, je n'avais pas l'intrigue dans la tête. Au départ, je voulais simplement faire un roman d'aventure, faire découvrir la forêt, parce qu'il y avait aussi une autre motivation, c'était de faire découvrir, parce que je me suis rendu compte à un certain moment, que même moi, en termes gabonais, je ne connaissais pas le Gabon profond, je connaissais Libreville et mon village, tout de plus. Je n'étais jamais allée ailleurs, donc... Quand je me suis rendu compte de ça, parce que j'ai vécu longtemps en Europe, en France, et puis j'ai voyagé dans plein de pays, tout ça, dans plein de villes de France, d'Espagne... Mais sauf dans le Gabon. Et je me suis rendu compte qu'au nom, je ne faisais pas ça au Gabon. Donc, en 2012, j'ai décidé d'aller un peu, de commencer. Quand je suis allée en vacances, j'ai commencé à visiter quelques provinces et tout. Et je me suis dit qu'en écrivant, je pouvais essayer d'inviter les gens à ouvrir ces provinces-là aussi. Et donc, il y avait d'abord ça, c'était d'abord, au départ, un roman d'aventure, de découverte. Et puis, voilà, l'inspiration m'a apporté... Des découvertes, c'est devenu un thriller. Et puis, il y a un côté fantastique aussi, puisqu'il y a des fantômes, il y a des contouments fantômes. Bon, pour la Gabonède, je ne trouve pas que l'apparition des fantômes soit vraiment du domaine du fantastique. Oui, je sais qu'en Afrique, il y a un rapport très étroit entre le monde visible et le monde invisible. Généralement, après, oui, on peut dire que c'est du domaine du fantôme. Oui, oui, dans un certain sens. Pour moi, c'est une réalité, donc... Escapade mortelle, est-ce que le titre s'est imposé en lui-même comme ça, ou bien... Oui, disons que, généralement, comme dans tous mes ouvrages, je trouve toujours le titre avant. Avant ? Et ces titres-là m'accompagnent tout au long du livre. Je savais au départ qu'il y avait des morts, mais je ne savais pas que ça serait aussi terrible, en fait. Disons que l'espérature va faire le reste. Est-ce que vous êtes... Je sais que vous lisez beaucoup. Est-ce que vous lisez des thrillers écrits par l'autre ? Est-ce que, d'une certaine façon, vos lectures ont joué dans l'écriture ? Pas tellement, parce que c'est vrai que je lis des thrillers. Je lis beaucoup plus des thrillers... C'est l'autorité de Stéphane Gaye. Je lis très peu de thrillers en Afrika. Et puis, mes lectures sont plus légères. Franchement, bizarrement, par rapport à ce que j'écris, je lis des choses beaucoup plus... J'aime beaucoup plus des romans sentimentaux, des choses comme ça. Ça, c'est dans la lecture. Maintenant, quand j'écris, j'écris vraiment beaucoup d'autres choses. C'est hard. Et qu'est-ce qui fait ça ? Est-ce qu'il y a une double personnalité en vous ? Oui, oui. Je crois. Je crois et je pense que ceux qui me connaissent un peu en tant qu'auteur ont pu le comprendre. Il y a véritablement une double personnalité. Je disais que je suis deux auteurs en même temps. Je suis, pour ceux qui connaissent, Mali Révanda. Et je suis en même temps moins dessinée Bouga. Mali Révanda, elle est plus romans sentimentaux, histoire d'amour, romance, tout ça. Et dessinée, c'est vraiment le roman social, le roman noir et aujourd'hui le thriller. On dit souvent que dans chaque personnage qu'un auteur crée, il y a toujours une part de lui-même. Est-ce qu'il y a une part de vous dans le personnage d'Élioua ? Si c'est oui, et laquelle ? Peut-être bien. Je ne me suis pas posé la question. Mais s'il devait avoir une part de moi dans le personnage d'Élioua, c'est peut-être cet intérêt, cette fascination devant la nature, devant la forêt, cet amour que je porte à la forêt, sans sens, sans autre intérêt derrière. Je me sens juste face à ces choses-là, je me sens juste émue. Il y a aussi une certaine bonté en elle qui... Bon, je ne le parlerai pas. Oui, mais par rapport au personnage, une certaine bonté en elle qui, à la fin, va se révéler un élément déterminant. Quand on parle, on parle de l'innocence, de l'inocence, de l'inocence, bon, je ne sais pas, je ne me tarderai pas d'être l'innocence. Je crois que je ne suis pas une mauvaise personne. Après, j'ai mes défauts comme tout le monde. Exactement. Et escapade, ce n'est pas le premier. Escapade, mon gars, ce n'est pas le premier. Il y a des dizaines, des dizaines, ce qui peut nous permettre de dire. Et qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ? Est-ce que c'est juste parce que vous êtes passionné du livre ? Est-ce que c'est juste parce que vous aimez la lecture ? Ou bien il y a un élément déclencheur derrière ? Bon, pour ce qui est de l'écriture en elle-même, je ne saurais pas répondre parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir cheminé vers l'écriture. C'est quelque chose que j'ai trouvé en moi, en fait. J'ai toujours eu envie d'écrire depuis petite. J'en suivais des petites histoires comme ça. Mais ça a toujours été quelque chose de personnel. L'écriture, c'est d'abord un moyen d'expression. Pour moi, quand je ne comprends pas quelque chose, quand je n'arrive pas à m'expliquer quelque chose, quand quelque chose est difficile à intégrer pour moi, généralement, je me mets à l'écrire. Voilà. Donc, écrire, c'est d'abord un moyen d'expression, une façon d'être pour moi. Et puis après, le passage à la publication, de devenir officiellement auteur, effectivement, il y a eu un moment, il y a eu un élément déclencheur. C'est une période assez difficile. C'est vrai que j'ai perdu mon papa en 2012. Et là, j'ai perdu un peu mes repères. Parce que, certainement, comme beaucoup d'enfants, je voyais en mon père un héros. Oui, un héros éternel, une nature. C'est vraiment quelque chose qui serait toujours là. Et vu que c'était brusque, je ne comprenais pas. Et je me suis mise à écrire de façon, comment dire, de façon frénétique. Peut-être parce que j'essayais de comprendre, j'essayais de me l'expliquer. Et puis, ça s'est imposé à moi de partager ces écrits-là. Je ne pouvais plus les garder pour moi parce que je crois qu'il y avait un trop-plein, en fait. Je pense que c'est ce moment-là qui a été déterminant de faire de moins l'auteur. Ok. Et quand on ouvre Escapade mortelle, dès le prologue, l'histoire est pratiquement mise en place déjà. Il y a le décor qui est planté, comme on dit, au théâtre. Celui qui lit, c'est que l'histoire qui va suivre est loin d'être une histoire gaire. Et généralement, c'est l'heure. On a un petit temps de répit ou un petit côté merveilleux avant de basculer vers le drame. Pourquoi vous avez directement voulu mettre dans la situation que le livre que vous tenez entre les mains, ce n'est pas un livre, une histoire merveilleuse en tant que telle ? Bon, il faut dire que l'auteur que je suis n'a pas... Enfin, c'est toujours l'inspiration que j'ai en tant qu'auteur. Surtout quand j'écris en tant que destinée. C'est toujours quelque chose... C'est souvent des choses assez dures. Généralement, je n'emballe pas ça dans du merveilleux. Après, comme je dis, le choix des thrillers aussi n'était pas un choix calculé. Je n'ai pas dit que j'allais être dans les thrillers. J'ai commencé un bouquin, et je me suis retrouvé avec un thriller. Donc, moi, j'aime bien tout ce qui est mystère et tout ça. Je me voyais mal écrire sur la forêt et ne pas écrire des éléments mystiques, mystérieux. Et donc, je voulais plonger déjà le lecteur dans cet environnement mystérieux-là. J'avais besoin que les gens se perdent. Parce que c'est une escapade. Ils se perdent en forêt. J'avais besoin que le lecteur se perde d'entrée de jeu. Donc, effectivement, quand on lit le prologue, on se dit, mais où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on est ? Mais de quoi ça n'est pas ? Et donc, c'était beaucoup plus ça. Oui, parler de mystère. Donc, on revient finalement à l'aspect fantôme. Même si vous pensez que ce n'est pas des fantômes, le mystère est lié. Est-ce que ça revient à cet aspect qui, pour les citadins, la forêt représente toujours un côté mystérieux ? On ne sait pas qui en va rencontrer. Et la forêt, selon la tradition, est gouvernée par des forces que les simples mortels ne maîtrisent pas. Il faut avoir une certaine initiation. Oui, dans un certain sens. Parce que moi, je suis totalement de cet avis. La forêt, d'ailleurs, le livre, on le dit à un certain moment. À un certain moment, oui. La forêt ne nous appartient pas. La forêt appartient à d'autres entités qui en sont les maîtres. C'est leur territoire, c'est leur maison. Nous avons les nôtres. Donc, nous avons... Nous sommes aménagés. J'ai vu des espaces, oui. Et on n'entrerait pas chez vous comme ça. Et puis, vous vous sentirez bien. Nécessairement, vous avez besoin que quelqu'un qui vienne chez vous s'annonce ou du moins frappe à la porte devant l'autorisation d'entrée. Et de la même façon qu'on exige que les gens demandent de toute façon d'entrer chez nous, de la même façon de pouvoir s'entendre avec la nature pour pénétrer la forêt et y prélever ce dont on a besoin. Parce que généralement, on ne va pas en forêt pour se balader. D'accord ? C'est aujourd'hui qu'on connaît. Des exceptions. Généralement, on va en forêt, c'est pour chercher à manger, pour chercher des plantes et tout ça. Pour chasser. Voilà, pour chasser. Pour se nourrir ou même pour des besoins, en tout cas, humains. Donc, je suis d'avis que la forêt ne nous appartient pas. Elle appartient à des forces mystérieuses, mystérieuses parce qu'on ne les connaît pas, on ne les maîtrisse pas. Et donc, dans ce sens-là, on doit pouvoir quand même rester prudent et essayer de comprendre son langage. Mais pourtant, quand on lit le livre, certains des protagonistes étaient au courant de l'existence entre guillemets de ces forces-là et que l'escapade, l'excursion en elle-même n'était pas une excursion anodine que s'était préparée. Oui. Disons que vous ne pouvez pas, excusez-moi, vous ne pouvez pas vivre sur terre, tous sur terre et ne pas avoir des gens qui ont des salles. Ce n'est pas possible. Parce que si on sait aujourd'hui que ça, c'est un manguier, ça, c'est un... Un avocatier ? Un avocatier, ça, c'est l'okumé, ça, c'est l'évasido. C'est parce qu'il y a bien eu des personnes qui ont eu ce savoir-là et qui l'ont transmis. Donc, il y a toujours des gens qui savent. Et même lorsqu'on va en commun, on se fait toujours accompagner des personnes qui connaissent un peu... L'environnement. L'environnement. Donc, oui. Maintenant, pour ce qui est de l'escapade, évidemment, il faut dire aussi que c'est de plus en plus parce que, je peux le dire comme ça, parce que les Occidentaux en font une sorte d'oubli, de moments de vacances, de détente, que chez nous, maintenant, en Afrique, on considère ça comme ça et que les jeunes ici, à Donne, mais la forêt n'a jamais été le lieu d'obligier... L'amusement. Voilà, les jeunes africains pour aller s'amuser, se balader. Donc, il est clair que ce groupe-là, assez hétéroclique d'ailleurs, ne vient pas là pour s'amuser, d'accord ? On dit bien, oui, c'est une escapade, aller découvrir les parcs nationaux. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas ça parce que lorsqu'ils sont empêchés d'entrer dans un parc national, ils trouvent un moyen... De continuer leur chemin. C'est un autre but. Et bon, je connais la fin, mais on ne va pas parler de la fin parce que ce n'est pas le but. C'est pas le but. Est-ce que le livre Escapade mortelle est sorti chez un jeune éditeur, Iwari, et comment s'est fait le contact avec une maison qui vient de naître et directement... Je crois que ce roman est le premier titre officiel publié par la maison d'édition. Oui, disons que, comme je l'ai dit, j'ai une autre éditeur qui est beaucoup plus connue sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais d'abord posté ce texte sur ma page, j'étais sur les réseaux sociaux, sur ma dire et mandat. Et puis, c'était le texte qui faisait un peu tâche parce que, comparé à tous les autres textes de la page, il était vraiment différent, vraiment décadent. Et je l'ai retiré. Mais il y a certaines personnes qui ont eu le besoin dont une personne du groupe Iwari. Donc, quand la maison d'édition est née, ils ont fait un appel à la manuscrit. Moi, je n'avais pas... Disons que je n'avais rien à proposer. Sur le feu, je n'ai pas tout de suite envoyé mon manuscrit. Je me disais déjà le faire après. Mais ils m'ont contacté, ils m'ont demandé, oui, on avait lu une de tes histoires. Et on y est intéressé par si tu peux nous envoyer le manuscrit. Je me suis dit, bon, c'est une histoire que j'ai écrite déjà pour les réseaux sociaux et puis je l'ai retirée. Elle était là comme ça. Pourquoi pas ? Moi, je n'y avais pas... C'est moi qui ai écrit. Donc, forcément, je n'étais pas à la bonne mesure du potentiel de mes textes. Eux, ils y voyaient quelque chose de bien. Je leur ai envoyé le manuscrit. Et finalement, ils l'ont encore plus apprécié. Maintenant, vu que je l'avais écrit sous le nom de Madi et à l'époque, je n'étais pas sortie de l'anonymat de ce côté-là. Ils m'ont dit qu'ils voulaient bien travailler sur ce texte-là, mais... À condition que vous soyez... Que vous apparaissez comme maintenant. Je ne fais pas beaucoup, même en tant que destinée, je n'aime pas tellement... Mais en tant qu'auteur, on est parfois obligé de passer par la preuve. Donc, ça s'est très bien passé. Franchement, vous avez souligné tout à l'heure les descriptions et tout le reste. Moi, à César, c'est ce qui est à César, il faut à tout seigneur, tout honneur. Il faut dire que mon texte n'était pas... Aussi descriptif, voilà. Et le travail avec la maison d'édition a eu vraiment... a vraiment été de souligner ces aspects-là. Donc, ils m'ont vraiment poussée dans mes retranchements. Je crois qu'ils m'ont fait évoluer quelque part. C'est une jeune maison d'édition, mais qui a quand même... Qui est très professionnelle déjà. Très professionnelle déjà et qui pourrait donner des leçons à d'autres... Donc, ce qui veut dire qu'il y a une deuxième... Il y a un deuxième livre dans la collaboration... Il y a juste quelques mois, alors. Je ne sais pas. Non, vous en parlez avec gentillesse, avec beaucoup de l'eau. Ça veut dire que la relation entre votre maison d'édition et vous, ce passe bien. Je n'ai rien à redire. Je n'ai rien à redire. Donc, effectivement, si dans cette lancée-là, j'ai quelque chose dont tu leur proposerais, et si ça passe toujours aussi bien, il pourrait y avoir un deuxième livre avec Iwaris, ça ne me dérangerait pas. Parce que moi, de toute façon, je suis juste pour que chacun fasse au travail. vous en tant qu'auteur et l'éditeur en tant qu'éditeur. Oui, en tant qu'éditeur, tout de suite. Et justement, en parlant d'édition, vous avez réédité un de vos anciens livres. Oui. Demain, je m'en vais à nouveau. C'est d'un recueil de nouvelles. Mon premier texte en prose, d'ailleurs, qui... édité en 2014, voilà, 2014, chez la Doxa édition. Il avait fait son petit déjeuner et puis j'ai décidé de le rééditer. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Bon, déjà, ça faisait un moment. Voilà, ça faisait un moment. Ça faisait 5 ans qu'il était sorti. Et puis, le temps était arrivé de le réimprimer ou de le rééditer. Je préfère rééditer parce qu'il y avait des petites choses qu'il fallait changer. Il y avait quand même, vous savez, une oeuvre n'est jamais parfaite. Exactement. Et puis, bon, voilà, j'ai pensé que la réédition était le meilleur moyen de remettre cette oeuvre-là au bout du jour. Alors, on va revenir sur Escapade mortelle, sur la couverture. On voit un gorille. c'est après lecture que j'ai ma petite idée de la présence sur le gorille. Si je l'énonce ici, ça voudrait dire que tout le monde saura déjà... ça ne sert à rien. Et puis derrière, il y a un petit... il y a un serpent et puis tout ce qu'il y a comme milieu vert avec le soucivet, le soucivet, quelque part, voilà. Donc, il rappelle un peu la forêt. Est-ce que vous avez déjà fait une excursion dans ce sens ? Oui. ça a aidé dans la description ? Oui, bon. Après, je ne sais pas. Je crois que là, quand même, sur le coup, c'était beaucoup moins d'imaginaire. J'avais déjà fait des excursions, mais pas de cette envergure. Pas de la forêt. Voilà, j'ai rattrapé. Après, oui, je suis allée en forêt ces dernières années, beaucoup. J'ai eu la possibilité d'y aller aussi, que je n'avais pas avant. Aujourd'hui, je suis aussi adulte, donc je peux maintenant décider de mes excursions. à l'époque, je suis allée de mes parrains, donc je ne pouvais pas décider comme ça d'aller en forêt. Exactement. Bon, on va trouver un extrait. Est-ce que... On va trouver un extrait de lecture. Quel extrait, les donants, intéressant. Par exemple, là, on parle des embarcations bien que sommaires, étaient solides, faites de bois dur, sûrement, de ces tokumés célèbres qui peuplent la forêt du Gabon. Elles se glissaient, lancinantes et prudentes sur l'ogoué, qui, asséchées par la saison, étaient parsemées des pics rocheux, plus ou moins gros, dévoilant ainsi ce que cachent l'étendue bleue obscure pendant la saison de pluie. Au commande de notre bateau de fortune, Omokwe jouait les guides improvisés, nous expliquant par la même occasion son métier et aussi quelques mystères de la forêt que nous allons visiter. Alors, tout à l'heure, j'en ai déjà parlé, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est ce côté dessertif. Quand je lis un livre, j'aime me projeter comme... J'aime également le cinéma, donc j'aime visualiser les scènes que je lis et le petit texte que je viens de lire rentre dans le cadre de ce que j'avais dit et à ce niveau-là, je vous félicite pour le travail abattu de nous avoir donné un texte qui nous permet de voyager tout en restant dans notre salon bien au chaud, survivre dans la forêt et les chapitres sont... Il y a une dizaine de chapitres, non une vingtaine, qui sont énumérés à chaque chapitre qui correspond à un titre. Moi, c'est destiné. Avec Madi, c'était l'univers sentimentale. Avec destiné, c'est un peu hard. Alors, comment on arrive à passer d'un univers à un autre sans se trahir puisque pendant des années, Madi est resté un an, sans visage ? Oui. Bon, je ne sais pas. C'est une faculté que j'aime, quelque chose que j'ai trouvé en moi. Je ne sais pas. C'est fondamentalement ma personne. Je suis un peu sauponée. Un peu aigre-douce. À mélange de chaud et de froid. Et donc, simplement que je crois que ma personnalité habituelle, celle de tous les jours, c'est que les gens connaissent est beaucoup plus destinée. Je suis beaucoup quelqu'un d'assez fort, quelqu'un d'assez... Parfois un peu dure, on peut dire ça comme ça. Moi, je ne dirais pas ça en vous voyant. Oui, j'ai grandi, j'ai grandi. Et maintenant, je crois que Madi est arrivé à un moment donné où il fallait me féminiser un peu. Il fallait que je rende à ma condition de femme aussi toute sa valeur parce que j'étais trop garçon manqué. Et donc, voilà, j'explorais un peu le milieu des sentiments aussi moi-même en les faisant découvrir à mes lecteurs. Moi-même aussi, j'explorais ma capacité à... je n'ai pas besoin de c'est-à-dire, ça se fait tout seul, donc voilà, sans prévenir sur aucune. Donc, j'étais beaucoup plus à parler de sentiments, à explorer ce domaine-là parce que ce n'était pas vraiment ma case de thé. Mais j'ai appris à le faire et ça m'a permis aussi de me connaître un peu mieux. Donc, c'est une facette de ma capacité. Et le résultat, il est satisfaisant ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, j'arrive à allier les deux personnalités. J'arrive à être destinée. Madi, en même temps, ce n'est pas toujours facile, mais j'arrive à être une personne forte tout en gardant une certaine sensibilité, une certaine douceur. Et qu'en est-il pour la suite de Madi ? Elle est en Berne ? Ou bien... Madi n'est pas en Berne. Madi écrit, Madi écrit. Elle a sorti un dernier bouquin en décembre. C'était... Bon, voilà, moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour Mélèque. Ok. Bon, et là, il est écrit que vous vous imposez de plus en plus comme une figure emblématique du roman noir gabonais. Est-ce que vous voyez comme étant une figure emblématique ? Vous savez, ces choses-là, c'est les autres qui parlent trop. Moi, je ne sais pas. Déjà, quand on me disait que je fais dans le roman noir, au début, ça me frustrava un peu parce que je ne trouvais pas. Moi, je trouvais que ce que j'écrivais était simple. Et puis, bon, il faut accepter les critiques positives ou négatives. Il faut accepter comme elles viennent parce que je n'ai pas la latitude ni la compétence de me critiquer moi-même. Si les autres le disent, c'est que c'est peut-être vrai. Je ne vais pas jouer, enfin, faire la chose monopie. Ça me réjouit quand même parce qu'il n'y a pas de roman noir. Donc, c'est clair que même si j'ai un petit, vous me fiez une figure emblématique. Et justement, dans ce roman écrit par Destinée, il y a un certain endroit où Madi avait fait une petite apparition. Elle a pris les rênes et elle a montré son visage. Donc, pour savoir, il faut simplement lire ce livre. Escapade mortelle, Moetze Destinée Boga, édition Iwari. Donc, procurez-vous ce livre. Il est magnifique. Je l'ai aimé. Je l'ai lu rapidement, une seule fois, sans entraîner. Donc, c'est-à-dire que ça nous a été emporté. Merci Destinée. Est-ce que vous avez peut-être pour finir un dernier mot pour les téléspectateurs de Ziana TV qui sont partout dans le monde, qui sont à Paris, aux États-Unis, au Congo, au Gabon ? Juste merci. Merci de soutenir la littérature parce que la littérature, comme tout tard, est un vecteur de cohésion sociale. C'est un vecteur de promotion de la culture. Donc, il est intéressant que nous, Africains, c'était déjà mon message il y a deux ans sur Ziana TV, que nous, Africains, nous apprenions et nous nous mettions vraiment à lire Africains. Exactement. Et lire Africains, c'est aussi acheter ce genre de livre et lire Escapade, Mortel. Merci Destinée. Merci à vous également. Merci à Cyr Marcoso qui a assuré la réalisation. On se retrouve une autre fois pour un autre numéro de 100% Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada